bonjour tout le monde donc comme vous me l'avez demandé je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous montrer les différentes régions donc du québec pour les personnes qui sont intéressés à aller étudier en région dès septembre 2023 donc je vais vous montrer ici je suis allé sur le site qualification quebec.com là c'est donc la page d'accueil qui est apparu en même temps elle vous permet de chercher une profession ici connaître le système scolaire et professionnel une vue d'ensemble sur le québec ok mais là on va donc lire c'est on va lire pour apprendre un peu sur le québec on sait que on veut venir étudier au québec mais des fois on manque un peu d'informations sur la province donc ici là ça va être vraiment une vue panoramique des 17 régions administratives du québec et lui ben ils ont il va avoir chaque région en fait un profil économique qui est différent et caractéristique à lui donc si nous regardons la carte ça c'est les autres provinces et territoires du canada et la province du québec va se retrouver ici la ville qui est ville de québec en fait c'est quand la capitale administrative de la province du québec ensuite de ça vous avez la grande région de montréal ici où on va retrouver une grande communauté culturelle avec beaucoup d'institutions beaucoup des beaucoup d'établissements et juste à côté de montréal en fait il ya la ville d'ottawa qui est la ville administrative ou la capitale du canada c'est ottawa donc c'est là qu'on va retrouver également le siège du premier ministre et donc ensuite de ça on a différentes informations que je viens même de vous lister plus haut on a la capitale provinciale du québec qui est la ville de québec on a la population qui est évaluée qui est de 8 millions 425 1966 habitants et ça c'est selon le ressourcement donc d'octobre 2017 ensuite dans toute la province du québec il a un taux de chômage de 5.1% c'est quand même assez petit et ça ce sont là les données également de 2017 ok donc les sites ont déjà changé les informations ont déjà dû changer énormément ensuite de ça vous avez le site officiel de la province du québec qui est ici donc ça c'est pour en apprendre davantage maintenant on va aller au niveau des régions les régions c'est eux qui vous intéressent le plus et les régions donc qui vont offrir donc dès septembre 2023 la possibilité aux étudiants étrangers de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois donc je vais vous citer quelques quelques régions qui vont faire partie qui peut faire partie vu que dans le communiqué du ministre en fait il a dit dans toutes les régions du québec en dehors de la région métropolitaine de montréal ok non on a la première région ici qui est la bitibi témiscamingue ok donc la bitibi témiscamingue est ici si vous cliquez dessus vous allez avoir une description de la région d'habitibi et vous allez voir sa localisation qui est là ok donc que ça c'est la province de québec là vous avez montréal vous avez ville de québec ici et la province non la la région de wunoranda en fait par wunoranda habitibi va se retrouver ici et vous avez deux grandes villes au niveau de l'habitibi vous avez amos et wunoranda ok donc ça c'est des informations au niveau de cette ville là vous avez donc la ville principale qui est la ville de wunoranda vous avez la population qui est évaluée à 147 932 habitants le taux de chômage également est ici donc il est petit ok donc vous allez ensuite avoir la région du bassin laurent on va cliquer également dessus et on va voir la localisation la région de bassin laurent est vraiment ici tout au long du fleuve saint laurent ça c'est le fleuve saint laurent ici en blanc non au niveau du bassin laurent vous avez deux villes vous avez la veille de remouski et vous avez rivière du loup ok dans tout ce petit bleu ici ça c'est la région du bassin laurent et on va également aller voir d'autres régions vous avez la région de capitale nationale capitale nationale elle en fait ça c'est la région qui va être en bleu ici donc c'est la région où va se trouver la ville de québec 1 l'autre des gens donc on va avoir le centre du québec la région du centre du québec là elle c'est on à la vie de victoria ville on à la vie de beconcourt ça sont des villes qui sont quand même très proche quand même de montréal dans de préférence aller sur des villes qui sont situés un peu plus ici donc loin de la région métropolitaine de montréal que vraiment ceux qui sont plus proches de montréal ok ensuite de ça vous avez des régions comme chaudière appalaches vous avez la région côte nord ici quand on clique sur la région côte nord on a c'est vraiment montréal est ici montréal est ici côte nord c'est vraiment cette île vous avez l'île anticosti ici donc c'est très éloigné de montréal si vous voulez aller à l'étudio vous pouvez aller au niveau de saint-île également vous avez ensuite de ça les régions comme comme nord du québec nord du québec c'est vraiment nord du québec vous avez les villes de chibougamou et les belles-sur-quivion à chibougamou il y a également un cégep de chibougamou qui offre aussi pas mal de programmes d'études ok vous voyez très bien que c'est très 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 loin de montréal ensuite vous avez la gaspésie et les îles de la madeleine ça c'est très éloigné également de de montréal ok donc j'ai choisi de vous montrer la localisation avec les cartes pour que vous voyez vraiment la différence la distance entre la ville elle-même la ville de montréal et la région qui pourrait vous intéresser ensuite de ça si on va au niveau de la capitale nationale capitale nationale également la province pardon la vie ça va être aussi la ville de québec ok donc c'est ainsi que vous allez pouvoir regarder quels régions qui pourraient vous intéresser où est-ce que vous pourrez faire une demande d'admission donc si je récapitule un peu sur les régions qui sont vraiment éloignées de montréal vous avez la région de abitibi tennis carmen vous avez le bassin laurent vous avez chaudière appalaches vous avez la côte nord ici vous avez la région de gaspésie île de la madeleine vous avez les laurentides là c'est un peu plus vers montréal vous avez la mauricie aussi je pense que c'est un peu plus vraiment proche de montréal ici donc on va aller plus sur des régions vraiment éloigné on va aller plus au nord du québec au niveau de l'outaouais si vous allez au niveau de l'outaouais c'est quand même ici vous avez gatineau et valmont mais c'est quand même un peu rapproché de montréal donc essayer d'aller qu'on regarde un peu les institutions qui sont un peu plus ici au nord ou un peu plus éloigné de montréal comme ici sinon vous avez aussi la région du stade et lac saint jean qui est donc ici elle un peu plus vraiment pas très au nord mais un peu plus vers le nord vous avez deux grandes villes vous avez alma et saguenay dans saguenay vous avez des villes aussi telles que jonquière et la baie et vous avez le collège d'alma qui offre des programmes d'études aussi vous avez au niveau de saguenay vous avez le cégep de chicoutimi le cégep de jonquière vous avez l'université du québec à chicoutimi également ok donc ça c'était un peu la façon que je voulais vous montrer qui va vous permettre de pouvoir évaluer la région qui vous intéresse le plus mais on voit très bien que ici la région du stade et lac saint jean est très éloigné quand même de montréal montréal est ici en bleu et la règle est ce point bleu ici qui est écrit montréal et la région du stade et lac saint jean est ici donc on voit très bien que ce n'est pas très proche donc voilà je voulais vous montrer donc comment on regarde pour en recherche une région et d'ailleurs ce qui est beau avec ce site là c'est que il vous donne une description de la région ensuite de ça vous avez plus d'informations sur la région également ici donc voilà j'espère que la petite vidéo vous aura plu et vous aura appris comment trouver des informations sur une région au québec on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo portez vous bien et bon succès dans vos différentes démarches bye bye et